Pas d'arc-en-ciel sans la pluie ! En tant qu'artiste, j'ai toujours envie de créer et d'accomplir de nouvelles choses. Ça peut parfois être difficile, mais c'est ce qui m'a permis de devenir qui je suis. Alors je m'estime heureuse. C'est ça, ma couleur arc-en-ciel. Je vis pour la musique, ce qui veut dire qu'il peut m'arriver d'être super distraite. Et ce n'est pas toujours très agréable pour mes amis. Le travail et les nouvelles rencontres, voilà où je trouve ma couleur arc-en-ciel. Ça m'aide beaucoup pour ma musique. Dans l'arc-en-ciel, ma couleur, c'est de donner vie à mes rêves et d'en faire des mondes à part entière. J'aimerais que mon travail montre à mes amis qu'elles aussi peuvent accéder à leurs rêves, même quand on n'y croit plus. Quand je maquille quelqu'un, ma première préoccupation est de lui donner assez de confiance pour être lui-même. Même après avoir enlevé le maquillage. Je m'entraîne à le faire sur moi tous les jours. Dans l'arc-en-ciel, ma couleur, c'est d'apprendre à avoir confiance en mes modèles et d'écouter ce que les gens pensent vraiment de mon travail. J'ai toujours du mal à me jeter à l'eau, mais petit à petit, j'y arrive et ça m'aide à devenir une meilleure styliste et une meilleure coéquipière aussi. Je publie une grande partie de ma vie sur Internet. C'est beaucoup de pression d'être connecté en permanence. On a très vite fait de se déconnecter de la réalité. Grâce à mes amis, je garde les pieds sur Terre. Elles m'aident à revenir à la réalité. Elles sont mes couleurs arc-en-ciel. Parfois, je change mes modèles et ma personnalité à tel point que j'en oublie qui je suis. Je ferai n'importe quoi pour que mon travail soit à l'image des gens et que ça leur plaise. Alors je m'efforce constamment de rester naturelle et lucide pour ne pas oublier que je suis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quoi ? Pas d'arc-en-ciel sans la pluie ! C'était super synchro, c'était fabuleux ! Sunny, t'étais tellement belle sur scène que j'ai bien failli hurler. Et tes nuages en animation 3D frôlaient la perfection ! Jade, c'était trop mortel ton regard au public juste avant de quitter la scène. Ton maquillage était sublime ! Oh, tu es adorable ! Et toi, Ruby, le coup de l'éclair, c'est probablement le truc le plus dingue que j'ai jamais vu de toute ma vie ! Oh, c'est gentil ! Je crois que j'arriverai jamais à me remettre de nos tenues. Ah Maya, Skyler, vous êtes de loin les stylistes les plus doués que j'ai jamais rencontrés ! Vraiment ! Ça me touche, sincèrement. Je te remercie. La mâchoire de River est carrément tombée quand il a vu Amaya ! Je crois que Colin était à deux doigts d'exploser ! Eh bien, c'était un sacré show. Je ne pense pas avoir déjà vu quelque chose de cet acabit. Il faudra, je crois, un sacré bout de temps pour réussir à nettoyer l'auditorium. Le plus désagréable étant dit, vous avez dépassé mes espérances ce soir. Vous avez réussi à unir vos talents et tout ensemble, vous avez repoussé vos limites. Je suis impressionnée. J'ai hâte de voir quelle merveille vous nous réservez à l'avenir. Alors, on a passé le test ? Oui, mademoiselle Hunter, je vous félicite. Vous l'avez toute passée. Oui ! J'y crois pas ! Vous avez réussi, vous n'imaginez pas comme je suis fière de vous. Je vais vous laisser sur cette note. J'ai encore des groupes à évaluer. Merci, Miss Bright ! En fait, je vais dire Miss Bright. Ce show était tout simplement génial à voir. Merci d'avoir partagé votre art avec nous. Merci à vous, Miss Martin. C'est vous qui nous avez unis. C'était une expérience inoubliable pour nous. J'ai du mal à croire que c'est fini. Ce projet est fini, en effet. Mais votre aventure à Rainbow High vient tout juste de commencer, les filles. Demain, il va falloir se remettre au travail. Mais pour l'instant, il faut fêter ça dignement. Aucun souci là-dessus. Encore merci pour tout. La première partie de votre récompense vous attend devant le lycée. J'ai une petite surprise pour vous, les filles. J'ai comme l'impression qu'elle raffole des petites surprises. J'ai cru remarquer ça, moi aussi. Est-ce qu'on doit vraiment se remettre au travail dès demain ? J'ai entendu dire qu'au prochain semestre, on devra carrément faire... Non ! Sérieux ? Mais revoilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada